Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator Classique. Nous sommes à Marseille-Saint-Charles, et oui ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, du moins sur Train Simulator Classique, et même je suis en train de penser sur Train Simworld, la dernière vidéo en TGV commence à adapter un petit peu. Et on revient sur la LGV, puisqu'on a eu aujourd'hui l'apparition d'un nouveau TGV, voilà c'est un petit événement, après le TGV PSE, nous avons le TGV 2N2, TGV duplex de seconde génération en quelque sorte, TGV Euro duplex, ce sera peut-être plus parlant avec ce nom-là. Alors pour l'instant on a la version type 800, donc bi-tension il me semble, bien que certaines doivent être, alors pas dans ce pack-là, mais certaines sont peut-être aptes pour l'Espagne, mais uniquement sur LGV, donc elles n'ont pas besoin du 3000V, mais il y a quelques systèmes de sécurité en plus. Bon, passons là-dessus, on est sur la livrée, on est avec une UEM, avec une en livrée bas carbone, livrée inouïe bas carbone, voilà. Je vous montre un petit peu les détails, le numéro européen des véhicules, voilà, les pantos, donc effectivement on voit qu'on a uniquement 25000 et 1500, donc on n'a pas les versions tritension pour l'Allemagne et pour la Suisse, ça viendra peut-être plus tard. Alors, ce TGV-là est basé sur deux choses, à savoir le TGV duplex de PML3, qui commence à dater, on en avait fait une vidéo sur la chaîne il y a très longtemps, vidéo qui est inregardable aujourd'hui parce que j'avais un problème de... j'avais un encodage vidéo, une qualité de vidéo qui était bien trop basse, donc bon, vous allez voir la vidéo, c'était sur Paris-Montparnasse-Saint-Pierre-des-Cors, et donc basé sur le TGV de PML3, et également basé sur la 3D des TGV de OpenRail. Livrée inouïe classique, livrée TGV inouïe classique, sur le deuxième élément. On peut choisir dans les propriétés des motrices, lorsqu'on édite un scénario, donc c'est dans la doc, tout ça, mais on peut choisir le fait d'avoir le capot d'attelage ouvert, et les lumières éteintes, donc comme ça, pas de mauvaise surprise. Voilà, livrée Carmillon inouïe, assez classique, on va passer vite fait sur celle-là. Voilà, oups, je ne vous l'ai même pas montré du coup, mais bon, voilà, livrée un peu plus connue. Hop là, oups. Bon, voilà, un peu à quoi ça ressemblait, c'est un peu catastrophique, mais bon. La livrée Carmillon, on la connaît, il y a déjà eu plusieurs reskins, y compris pour la livrée inouïe, je vais y arriver. Voilà, nous on va assurer le TGV entre Nice et Nancy, mais à partir de Marseille jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry, où on sera relevé. Nous sommes sur la LGV, ah ouais, lui, il ferme déjà les portes, mais bon, j'ai un petit souci avec, j'ai recalé les horaires du scénario, parce qu'il y a tellement de choses à, enfin, la mise en service prend un certain temps, donc il n'y avait pas assez de temps sur le scénario par défaut. Sinon, c'est un scénario par défaut, mais j'ai rallongé le temps d'arrêt à Marseille, et j'ai modifié la composition, parce qu'avant, on avait le TGV réseau derrière. Ce n'est pas terrible de mettre le TGV réseau derrière cette belle réalisation. Je pense que c'est pour un respect de réalisme, et en plus, pour les personnes qui ne l'ont pas, ça va les empêcher de jouer au scénario. Donc, voilà, j'ai préféré mettre deux versions avec deux livrées différentes, mais d'avoir le même train. Bon, on est en garde Marseille-Saint-Charles, vous allez me dire, oui, c'est bien, on connaît la LG Méditerranée, elle est sortie depuis un moment. Oui, sauf que là, on est sur une version qui a été refaite, qui vient de sortir en parallèle du train, avec les nouveaux signaux. Donc, enfin, les nouveaux signaux, on les connaît, on les a sur la Brest, notamment. Les nouveaux signaux, on va dire la grosse mise à jour de Terler, enfin, c'est le signaux d'Ilan, Gimanet, enfin, je ne sais jamais de qui, et je prononce, à chaque fois, je me plante dans la prononciation, mais vous voyez, si vous avez des lignes françaises, vous voyez très bien de quoi on parle. et version que, surtout, alors, la signalisation lumineuse, oui, ça nous fait une belle jambe sur 10 km, oui, mais en fait, non, parce qu'on a une refonte de la TVM. Ce train-là, il fonctionne sur la TVM de PML3, alors, ça a été peut-être refait, je pense que la base, c'est la TVM de PML3, mais les scripts ont peut-être été mis à jour, et il ne peut pas fonctionner sur la LGV de DTG. Voilà, sur la ligne de base, ça ne fonctionnera pas, malheureusement, vous aurez du rouge cabine, marche à vue, ça ne sera pas fonctionnel, la TVM, mais il n'y a pas besoin d'assets, il y a juste besoin, donc si vous possédez les deux LGV, donc Marseille-Avignon et extension jusqu'à Lyon, eh bien, vous pourrez utiliser cette ligne sans problème. Il y a des assets à installer, mais la documentation est vraiment bien faite, donc voilà, il faut bien suivre la doc pour installer la ligne et les assets correctement, et ça se passe très bien, du moins, pour moi, ça s'est très bien passé. Je vous montre quand même la map, parce qu'on perd pour le moment une partie de la ligne. Oui, alors c'est un peu dommage, je pense parce qu'il y a beaucoup de boulot sur cette section, mais vous voyez qu'on n'a plus la section vers Lyon. Alors, je pense que déjà, il y a à reposer toute la nouvelle signalisation entre le raccordement de la LGV, et Lyon-Pardieu, et en plus, il y a le triage de Saint-Prieste, de Vinicio-Saint-Prieste à refaire, avec tous les signaux à reposer, signaux de manœuvre et autres, et l'auteur a évoqué sur RwCentral la possibilité de rajouter Lyon-Perrache. Alors moi, ça m'intéresserait beaucoup, je vous avoue que ça manque de ne pas avoir Perrache, mais j'ai un peu peur pour l'optimisation, surtout que là, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas incroyable non plus, et d'ailleurs, les petites configs, malheureusement, ça risque d'être dur pour vous. Bon, on va passer en cabine, on en reparlera après. Voici en cabine, alors ça surprend un peu au début, j'avais vu ça, je crois, sur des captures d'écran, mais c'est un peu curieux d'avoir des parois ultra claires, moi, j'imaginais, on imagine toujours les TGV duplex, alors c'est peut-être différent sur les euros duplex, mais on imagine ça plutôt avec des parois foncées, enfin, je ne sais pas, la couleur, elle est curieuse, mais on s'y habitue, et puis de toute façon, ce qu'on vient chercher, ce sont les fonctionnalités et un peu moins le côté graphisme. On va déverrouiller notre boîte à levier. Par défaut, le KVB et la VACMA sont en service, on peut naturellement les enlever. Alors là, ça ne va pas marcher parce que normalement, il a fermé nos portes, le contrôleur, oui, mais on va le faire quand même pour le fun. Nous avons ici un sélecteur, je vais peut-être mettre un peu de lumière, on a un sélecteur pour les portes, contrairement au TGV de la série 200 et antérieure, où en fait, on ne sélectionne pas le côté où on ouvre, on sélectionne le côté où on bloque. Donc si vous avez le cas à droite comme ça, vous mettez blocage des portes côté gauche, et puis inversement, ou alors blocage des deux côtés si c'est un arrêt en ligne. Là, on est sur des matériaux un peu plus récents, donc on a tout simplement un sélecteur, par exemple, qu'on va mettre à droite pour ici. Voilà, ça s'allume. Si jamais on s'est trompé, on peut annuler en cliquant là, enfin en cliquant sur le bouton lumineux qui est à la droite du sélecteur. Bon, ça ne fait pas grand chose dans Train Simulator de faire ça. C'est simplement là pour le côté RP. Enfin, si, ça fait quelque chose lorsque les portes se ferment, je crois. Je crois qu'on le voit clignoter ou quelque chose de ce style. Voilà, du coup, là, il nous donne le départ, mais non. Ce n'est pas pour maintenant. Alors, il y a un petit... Oui, ça va, on a compris. Il y a un petit souci lorsqu'on appuie sur le bouton d'acquittement. LSSF devrait passer fixe. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Et donc, on va pouvoir l'éteindre. On va maintenant fermer notre disjoncteur. On va s'assurer de bien être au niveau du sélecteur tension. On remet la lumière sur F continue. Donc, il y a bien le symbole continue au-dessus du F. Et on met le panto sur normal. Non, pas sur secours. Sur normal. Voilà. Alors, normalement, c'est utilisable avec la touche P pour monter le panto, mais ça ne marche pas chez moi. Donc, j'ai peut-être un souci avec un script. Je ne sais pas. C'est bizarre. Et maintenant, on va pouvoir armer le disjoncteur soit en faisant Shift plus haut soit en cliquant ici et après la touche haut pendant deux secondes ou en cliquant sur BPDJ pendant deux secondes. Voilà. C'est fait. On va procéder maintenant à l'essai de frein. Alors, je crois qu'on va le faire maintenant parce qu'il ne faut pas mettre d'inverseur, rien du tout. Vous allez voir, c'est assez cool. Alors, pour commencer, on supprime le neutre. Alors, il y a un raccourci clavier, mais sinon, c'est l'interrupteur à côté du voyant bleu. Et on doit avoir la conduite générale qui remonte à trois barres. C'est le cas. Nous allons activer le BPFF. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Il s'illumine. Le BPFF, c'est le bouton poussoir d'immobilisation pour essai de frein. Je l'avais déjà montré dans TSW2, mais là, sur TS, c'est cool. Donc, je peux complètement desserrer ma RAM. Vous voyez qu'au cylindre deux freins, en bas à gauche, on a un peu plus de 3 barres, 3 barres et demi à peu près, sur les deux bogies. Donc, notre RAM est immobilisée. On va passer maintenant à les 7 freins. Ça se passe sur le système informatique d'aide à la conduite. Le SIAC qui a dû changer plein de fois de nom. Bon, bref. On aime bien. C'est comme le gouvernement, la SNCF, ils aiment bien changer les noms des trucs qui n'ont pas besoin d'être changés. Bon, bref. On appuie sur la touche K. Et là, on se retrouve sur une interface digne du Minitel pour ceux qui n'ont pas connu. Mais, bon, c'est apparu avec le TGV Atlantique, ce système-là. Et je suis assez étonné de voir que ça n'a pas bougé, même avec le TGV de N2 qui sont quand même beaucoup plus récents. On doit choisir la composition. Donc, on tape en clic plutôt pour nous sur S pour unité simple et sur M pour unité multiple avec le clavier. C'est un clavier à part ordre alphabétique. En tant qu'informaticien, ça me fait mal aux yeux, mais c'est réellement comme ça dans le train. Ce n'est pas une erreur de l'auteur, mais ce n'est même pas un clavier aserti. Bon, alors, on nous demande unité multiple de cliquer sur Valider si la composition est correcte. On le fait. OK. Là, c'est bon. Donc là, en fait, ça serait allumé en jaune si on nous dit la manette d'inverseur est à zéro et la fonction neutre est désactivée. Si jamais le neutre n'était pas activé, ça apparaîtra en jaune. Nous, on peut passer à l'étape suivante et on nous dit effectuer une dépression de 1 bar. Alors, on est parti. On se bat 4 bar à la CG. Ici, on va avoir serrage en cours et on va pouvoir voir l'état de nos freins tous serrés. Donc, pour continuer, il suffit d'effectuer un desserrage complet de la rame. Voilà. On voit des serrages en cours. ça, c'est vraiment cool d'avoir l'essai de frein. Je ne sais pas s'il y a d'autres fonctions. Je ne crois pas mais déjà, ça, c'est vraiment fou. Et là, on voit tous desserrer à l'exception des bogies A et B de la motrice menante puisqu'il y a le fief qui s'applique dessus. Tout est bon et là, on tape sur E pour terminer normalement. Voilà. Et l'écran s'éteint et on a testé nos freins. On peut tester notre KVB. Vidange de la CG, on a eu la disjonction, l'allumage des lampes, etc. Allez, on peut réarmer le disjoncteur. On va desserrer la rame. On a toujours le fief pour l'instant qui est appliqué. Je vais l'immobiliser environ à 4 barres et je vais retirer le BP fief. Inverseur sur avant parce que l'heure du départ approche. Et on a cette vue-là qui est pas mal parce que ça nous permet de voir et surtout d'utiliser la souris. On peut le faire au clavier avec la touche E et Shift-E donc E pour tirer vers nous et Shift-E pour pousser. Et en fait, cette vue, elle est pas mal parce que ça permet de voir l'état, la position du levier des modes de conduite. Donc si j'appuie une fois sur E ou que je tire vers moi à la souris, on est sur T ou traction. Ensuite, on est sur SL pour slow, c'est pour le couplage et le découplage. Et après, si on continue tirer vers nous, on gère la vitesse imposée. Donc nous, on va se mettre sur traction. Et cette vue est pas mal parce que déjà, ça permet de l'utiliser correctement à la souris et on voit bien. Par contre, il manque une vue. On a une vue comme ça pour voir les différents leviers manipulateurs de traction. Moi, je préférerais cette vue-là. Elle sert pas trop, je trouve, mais je préférerais une vue sur le sélecteur de tension et panto. Ok, écoutez, on va pouvoir y aller. Ça va être l'heure. way 39. Donc, on est parti. Les portes sont fermées normalement. Je vérifie individuellement parce que j'ai quand même un peu peur. Ah oui, je suis en train d'oublier un truc. Alors du coup, c'est pas bien malin parce que je suis allé un peu trop vite. Donc en fait, il faut mettre l'inverseur à zéro. Non, l'inverseur, il faut le mettre en avant, je crois. Inverseur en avant, mais il ne faut pas toucher au mode de conduite. On va dans F4 ici, puis STM France. Voilà. Et là, ça marche. Je dois aller un peu trop vite. Sinon, on aurait une prise en charge. Donc, on remet sur traction et on va pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là en faisant STM France ? attendez, départ, je vous explique ça après. Donc oui, qu'est-ce que j'ai fabriqué avec cette histoire de STM France ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, STM, c'est une abréviation pour le TCS. On va peut-être se calmer un peu sur la traction, non ? Non. Voilà. Donc, STM, c'était... Alors, on va faire un essai de roulage, un essai de vacma. C'est bon. Je me mets à 30 et je reprends mon explication après. Ouais, je mets un peu le HUD parce que j'ai un peu de mal à lire le DMI. Allez, là, ça ira bien. Bon, la vacma, ça marche. Vous l'avez constaté comme moi. Donc, Shift-K, on l'annule parce que sinon, c'est trop compliqué au clavier. Donc, STM, c'est une abréviation de l'ETCS. C'est pour Specific Transmission Module. Et en fait, bon, c'est un nom un peu barbare pour dire système conventionnel de sécurité. En gros, quand vous êtes en STM, ça veut dire que vous utilisez les systèmes historiques du pays. Donc, STM France, c'est par exemple KVB, RSO et TVM, éventuellement pour les LGV. Si vous êtes en Allemagne, STM Allemagne, c'est PZB, SLB. C'est juste ça que ça veut dire. En gros, on utilise un système autre que le TCS pour contrôler les vitesses et autres. Et il faut faire ça absolument parce que sinon, vous prenez une prise en charge au-delà d'une certaine vitesse. Je ne sais plus, ça doit être dans le manuel quelque part. Mais si vous ne le faites pas, vous serez pris en charge. Donc, n'oubliez pas de faire F4 et F1 avec l'inverseur en avant et le levier des modes de conduite à zéro. Je suppose que potentiellement, je ne sais pas si ça viendra parce que c'est toujours compliqué le TCS avec Train Simulator Classique. Mais en théorie, on devrait avoir d'autres systèmes, notamment le TCS de niveau 1, 2 ou 3. Alors, 3, ce n'est pas encore disponible mais on aurait le TCS non, on n'aurait même pas 1 ou 2. On aurait niveau 0, niveau 1 ou niveau 2. Quelque chose dans ce style. Pour le moment, vous ne pouvez vous mettre qu'en STM. Ce qui explique que l'écran de droite soit éteint d'ailleurs. Et ça, effectivement, pour avoir vu des vidéos, c'est l'affichage correct lorsqu'on est en mode avec la TVM 430 en mode normal finalement. Ah, 60. On va peut-être accélérer un peu. L'écran de droite ne s'allume que lorsqu'on circule avec le système TCS. Et vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo qu'on a fait sur Zuzi 3. Vous avez pu le voir. Je vous invite à la revoir si vous voulez. Mais la vidéo qu'on a faite sur Zuzi 3. Ah bah, ok, 110. La vidéo qu'on a faite sur Zuzi 3 sur l'LGVS qu'on roulait avec le TCS. Effectivement, on avait l'écran en droite qui était bel et bien allumé. Allez, 110. Alors, oui, parlons un peu de l'optimisation de cette ligne, ce rework de l'LGV Méditerranée. Malheureusement, et de l'LGV Ronald peut d'ailleurs aussi. Malheureusement, pour les petites configs, c'est annoncé par l'auteur. Alors, ils espèrent trouver de meilleures solutions quand même. mais pour le moment, c'est compliqué d'aller au-delà de 30 FPS. Alors, on les a de manière relativement constante. Alors, globalement, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas beaucoup joué avec. Alors, sur Marseille, ce sera peut-être un peu compliqué quand il y aura beaucoup de trains ou autres. Comme toujours, même sur les lignes d'origine, c'est comme ça. Alors, attendez-moi de calmer. Hop. Voilà. C'est bon. Ah bah, voilà. On prend à 140. Donc, voilà. On est autour de 30 FPS pour les bonnes configs. Moi, j'ai un processeur i7 de 12ème génération, 32Go de RAM et une NVIDIA 3070. Et je tourne à 30 FPS relativement constant. Donc, oui, ce n'est pas fantastique, mais pour du train simulator, ce n'est pas trop mal. Malheureusement, pour les configs plus petites, que ce soit en carte graphique et ou en processeur et RAM, malheureusement, ça risque d'être difficile pour vous. C'est dommage. On espère qu'il y aura des améliorations qui sont trouvées. Pour le moment, c'est le premier jet de la ligne. Voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, voilà. Malheureusement, les petites configs genre ordi portables ou autre, ça risque d'être assez délicat pour vous. Hélas. Après, vous pourrez toujours utiliser le TGV sur l'une classique, mais c'est vrai que ne pas pouvoir l'utiliser sur l'LGV, c'est un petit peu dommage. Vous pourrez toujours l'utiliser malgré tout sur l'LGV de DTG, mais il faudra désactiver tout ce qui est contrôle de vitesse sur l'LGV et l'autre pour ne pas être embêté. Allez, on arrive... Ok, j'ai bien un petit coup de l'algue là quand même. On a les deux feux. Donc, on prend bien la deuxième direction à partir de la gauche qui est celle de la ligne nouvelle. On a le BC Panto qui veut arriver. Ouais, par contre, on va vers ça. On va l'anticiper un peu quand même. Hop, et lui. Voilà. C'est bon. On arrive à l'entrée de la LGV. On va passer sous 25 000 volts LGV. J'ai allumé mon éclairage pour l'anticiper pour l'entrée du tunnel, pour le réglage du secteur de tension et autres. Moi, je fais ça par habitude. j'aime bien avoir un peu de lumière que tout soit réglé avant de rentrer dans le tunnel. On arrive, on va avoir l'armement de la TVM, la pancarte Rêve. Donc, on peut... Ah, c'est l'armement de la TVM. Donc, on se met sur GV. Non, GV, voilà. Et sélecteur tension sur GV et sélecteur Panto sur normal. Armement des J et refermature du disjoncteur. C'est bon. Et là, on peut envoyer un peu la sauce. Alors, on va remettre la caméra comme ça et éteindre la lumière. Indication 230 exécution. On devra s'arrêter. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. à Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV et Lyon Saint-Exupéry TGV. Par contre, je n'ai pas fait gaffe qu'ils m'avaient un peu reset les horaires. Ouais, bah, on ne sera pas à l'heure à... On ne pourra pas être à l'heure à Aix-en-Provence. En fait, on ne sera à l'heure nulle part. En fait, j'ai modifié l'heure du début du service. Non, en fait, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas modifié les... le... les arrêts, en fait. En fait, ça a tout décalé. Pourtant, je n'avais pas cette... Dans l'éditeur de scénario, je n'avais pas ça comme info. Mais je pense qu'il y a un truc qui ne lui a pas plu. Bon, ce n'est pas grave. Ah, c'est peut-être quand j'ai changé la composition. Ah oui, c'est peut-être à cause de ça. Bon, tant pis. Les horaires ne sont pas bons, là. Normalement, c'était 10h, je crois, à Aix-en-Provence. Et je ne me rappelle plus, 10h49, je crois, à Avignon. il me semble. Bon, bon, désolé, on ne sera pas à l'heure. Alors, on peut voir rapidement la vue passager. Non, pour l'instant, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Ah oui, il n'y a peut-être pas... Est-ce qu'il y a une vue passager dans celui-là ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, non, peut-être pas, oui. C'est vrai que la vue passager que j'avais, comme j'avais une rame avec le TGV de ZN2 en tête, il y a le TGV réseau en queue. C'était peut-être pour ça que j'avais des vues intérieures. Ah oui, non, il n'y a peut-être pas de vue passager. C'est un peu dommage, ça, par contre. Bon, il reste du matos gratuit et ce n'est pas indispensable pour conduire. Bon, c'est un peu triste. ce n'est pas grave. Ok, on a le 230 vitesse limite qui clignote. on va donc avoir une séquence restrictive pour l'entrée en gare d'Aix-en-Provence TGV. Je continue d'accélérer du fait de la porte-rame qu'on emprunte, près de 30 pour 1000. De toute façon, pour l'instant, j'ai encore le droit de rouler à 230. voilà, on a 170 annonces. Ok, là, on a 3 km. Je vais quand même ralentir un peu parce que tout à l'heure, en testant, je me suis fait surprendre. les annonces ne sont pas avec des indications type losange comme on avait dans les anciens TGV. C'est quand c'est lettre noire sur fond blanc, ce sont les indications d'annonce. Et lettre blanche sur fond noir, celle d'exécution, là, ce n'est pas ce que je pense. je ne sais pas. C'est juste l'affichage qui est un peu différent. 170 exécution. On va faire en sorte d'arriver à peu près à 80 en tête de quai. Alors, j'espère que vous entendez quand même les sons qui ont l'air franchement très sympas. mais j'ai été obligé de quand même considérablement baisser le jeu. j'espère que le volume n'est pas trop faible parce que à A320 ou A300 c'est ultra bruyant. Enfin, ultra, c'est bruyant. Et vous ne m'auriez pas entendu. La voix aurait été complètement couverte donc j'ai un peu bricolé pour adapter le son. on tire jusqu'à pancarte TGV2 on va même s'arrêter un peu trop loin mais bon. Ok, alors maintenant on va mettre ça manipulateur de traction à zéro. Je n'y arrive pas. Ok, donc pour ouvrir les portes donc si vous ne voulez pas vous embêter vous faites T sur le clavier et on n'en parle plus. Sinon là, lui, on le met à gauche et j'appuie sur T. C'est vraiment pour l'ERP il n'y a pas de il n'y a pas d'action normalement. Ça n'ouvre pas les portes malheureusement. Bon, c'est des limitations de TS. On va gagner un peu de temps. Je vais me mettre en vitesse imposée. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais rester appuyé sur la touche E mais je pourrais le faire à la souris. Je le reste appuyé et vous voyez que la vitesse imposée augmente. C'est le chiffre qui est en dessous des boutons des interrupteurs de la boîte à levier et on va le mettre sur 170 pour l'instant. Et le chef de bord nous annonce le départ. Non, par contre, je suis en train de faire une bêtise. Je voulais libérer les freins avec un autre raccourci clavier. Ok, ça c'est bon. Et on est parti. Par contre, j'ai oublié quelque chose. C'est normalement projecteur sur LGV. Après, on a croisé un train tout à l'heure mais par contre en fait non. Je crois que je ne vais peut-être pas les mettre. Ils sont un peu violents. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de dehors. je vous laisse un peu écouter les sons. donc de dehors voilà quoi ressemble l'éclairage. Attendez. Est-ce qu'on peut se mettre ? Oui, on peut faire ça. pas pour faire ça. C'est bon. C'est bon. On peut faire ça. On peut faire ça. Quoique nous on peut les laisser On va laisser les projecteurs On va le faire correctement Et on autorisait à 300 kmh On va afficher 300 A la vitesse imposée Oui oui je ne change pas mes habitudes Ah oui d'ailleurs J'avais évoqué ça Dans la vidéo sur Zuzi 3 Justement J'avais dit que normalement sur les LGV Pas uniquement sur les LGV Mais maintenant les conducteurs Étaient encouragés A ne plus utiliser la vitesse imposée Et à conduire A la main Directement en agissant sur une manipulataire de traction Pour En fait oui on m'a confirmé ça dans les commentaires Afin de réduire L'usure des pièges je pense Mais moins de contraintes En fait la vitesse imposée Mais pas mal de contraintes je pense Sur les moteurs Et sur pas mal d'éléments mécaniques probablement Parce que ça doit donner Ça doit donner des espèces d'a-coups par moment Pour maintenir la vitesse J'imagine même que c'est quelque chose dans ce style Et donc Bah oui les conducteurs sont plutôt encouragés à ne plus trop l'utiliser En tout cas Je ne change pas mes habitudes Je n'applique pas la directive Je l'utilise En mode En mode En mode Flemme Streamer En mode streamer Voilà la vitesse imposée C'est le mode streamer Surtout qu'il y a pas mal de déclivité Sur Sur cet LGV Donc ça va nous servir Donc voilà Moi je continue de l'utiliser Je confirme effectivement Il n'y a pas de vue passager Alors il y a quand même une modélisation Si on prend la caméra libre Mais pas de vue passager pour l'instant Ça pourrait se régler En calant la caméra libre En créant une vue passager A partir de la caméra libre Ça pourrait se faire J'imagine que c'est pas la priorité pour le moment C'est pas très très grave En vrai je préfère avoir Une bonne interaction en cabine Et c'est le cas Là franchement Le coup de l'essai des freins On peut enfin le faire Et rien de ça c'est top Alors pour certains Ça vous paraît inutile Alors on passe le viadult dans l'antabran Alors pour certains Ça va pas vous paraître très important De pouvoir faire le test de frein Mais ça ajoute Franchement ça ajoute Ça ajoute beaucoup de Bah ça ajoute du réalisme On a le petit personnel si on veut On en a pu voir grand chose par contre La radio n'est pas fonctionnelle Ils n'ont pas mis les scripts Malheureusement C'est pas grave Mais pour l'instant Je l'ai pas Contrairement à la GC Ou à la 67400 Bon C'est pas un drame non plus Mais moi ça m'aurait plus De pouvoir mettre mon numéro de train Mon canal radio et autres Bon Ce sera peut-être pour une prochaine fois Après si ça se trouve C'est la radio C'est la 3D de la radio De base Je sais pas Je sais pas Ah non pourtant Bon je sais pas Non j'ai rien dit J'ai oublié ce que j'ai dit Donc là j'espère que vous m'entendez bien Normalement J'ai fait en sorte que oui En baissant J'espère que le son n'est pas trop fait Par contre Parce que je peux vous assurer Que moi dans le casque Ça commence à faire du bruit Et A320 c'est pire Je pense à autre chose Bon je vous le dirai après Petite vue drone Non j'aurais voulu une vue Pas drone Justement Voilà Bon l'effet doppler De l'avertisseur Un peu bizarre Mais ça c'est normal C'est TTS D'ailleurs l'avertisseur C'est peut-être quelque chose Qu'est un peu Faudra peut-être le retravailler Il y a peut-être moyen De le patcher Mais Alors en cabine On n'entend pas trop Mais On va faire comme ça Alors le ton grave Ça va encore Bon le ton aigu C'est un peu bizarre Et surtout Alors si j'appuie C'est Page suivante Page précédente Pour l'actionner Là j'appuie Et au moment Que je relâche Il y a un effet De résonance Qui est très curieux Bon Voilà Ça c'est peut-être Ah et on a un sectionnement Alors il va être géré automatiquement Et vous voyez qu'on a bien L'allumage De la lampe Alors je pense Qu'il n'y a que la lampe Qui s'allume Je ne suis pas certain Que La traction Soit réellement coupée Non Vu Vu L'intensité Qu'on tirait Je vous confirme Que non Mais ce n'est pas grave On a bien l'allumage On a bien l'allumage Du coupé courant Qui est allumé Donc ça c'est très bien Et voilà C'est enfin A ça Alors hormis Les Hormis les parois Je ne suis pas très convaincu Avec ces parois Claires Sur le côté de la cabine Mais bon En dehors de ça C'est à ça Que Il devrait ressembler Un TGV Euro duplex N'est-ce pas Des TG Oui Ou du satire à balle réelle Je commence 300 vitesses limites clignotantes On va couper la traction En prévision D'une réduction de vitesse 270 avance Et on coupe On se met à zéro On reste tranquille 260 Voilà parfait Alors Apparemment Et 270 vitesses limites Alors visiblement C'est un bug Il n'y a pas de train Devant nous Donc en théorie C'est un bug Mais Par contre Ah non c'était non 261 J'ai eu un peu peur De De repasser la vitesse limite Je vais remettre un peu de frein Et vous voyez que La TVM Elle est complètement indépendante De la vitesse limite du jeu Vous voyez que là Nous on a 320 Alors que là Voilà il est repassé à 300 Donc ça ne se base Pas sur le HUD C'est vraiment C'est un vrai système Donc officiellement Ce ralentissement A 270 A priori C'est un bug Et ça arrive de temps en temps Sur la ligne Sur un ou deux cantons Mais en vrai Je trouve que c'est pas un bug Qui est dérangeant Ça empêche pas de conduire Et malgré la vitesse imposée Ça va vous faire bosser Ça va vous faire bosser un peu plus sur là Vous pouvez imaginer Qu'il y a un train devant vous 320 Et ben c'est parti Veillez à 320 Donc voilà Vous pouvez vous imaginer Qu'il y a un train devant vous Et qu'il y a de l'espace blanc Il faudrait du un petit peu Pour lui laisser prendre du champ Par exemple Voilà Donc a priori C'est censé être un bug Je trouve pas ça dérangeant On va voir Combien de fois Ça nous arrive Mais en vrai Je pense que sur de l'heure de pointe Ou sur des pointes d'hiver Ou d'été Ou autre Je pense que de toute façon C'est quelque chose Qui est susceptible d'arriver En vrai Donc moi Ça m'a pas dérangé Puisque ça Mais l'auteur Les auteurs indiquent En principe Que c'est un bug Là 320 Ça commence à être bruyant Chez moi J'espère que Vous m'entendez bien Normalement oui Normalement je vais faire en sorte Pour que ce soit bon Peut-être faire une vue du train Ah Bah on a toujours les mêmes problèmes La caméra qui est en mode drone On va faire comme ça Ah c'est un peu rapide peut-être Pour les sons Mais les sons en cabine Ont l'air vraiment sympa Normalement il y a Azema Qui est derrière les sons Ah là moi j'ai eu un J'ai eu un freeze malheureusement Petit Mais j'en ai eu un quand même Alors le fait que j'enregistre N'aide pas Mais ça devrait Normalement ça doit pas Enfin j'avais fait des essais Et surtout Alors sur d'autres jeux Je veux bien Sur Train Simworld par exemple Lorsque j'enregistre Ça peut avoir un impact Parce que c'est un jeu Quand même gourmand Et mes enregistrements Sont quand même dans des qualités Assez élevées Donc ils peuvent être Un petit peu gourmands Mais ils ne sont pas tant que ça Mais sur Train Simulator Plastique Le fait que je capture Doit pas plus gêner que ça Sauf dans des cas Un peu extrême Donc voilà Un petit freeze malheureusement Et tout à l'heure Je pense que je le couperai Parce que c'était vraiment long Et c'était peut-être Parce que la map N'était pas suffisamment chargée Mais lorsqu'on était à Marseille À un moment donné J'ai eu vraiment un freeze De plusieurs dizaines de secondes Et je pense que c'est Quelque chose Un morceau de la map Qui avait peut-être pas chargé Ou je sais pas trop Quelque chose dans ce style Donc après Je ne peux pas dire Que ce soit super fluide Mais encore une fois On est sur TS Classique On a l'habitude On est autour de 30 fps Ça fluctue pas trop Chez moi On va dire Entre 27 et 31 fps Je n'ai pas eu beaucoup plus Pour l'instant Et je pense qu'on n'aura pas plus Malheureusement Peut-être que certains Avec des configs un peu mieux Arriveront à avoir 5-6 fps de plus Mais normalement Vous n'aurez pas beaucoup Plus que moi Et voilà C'est le petit point noir De cette ligne Pour le moment On espère On espère qu'il y aura Des patches Qui permettront De réduire Un petit peu La consommation En ressources Sinon C'est plutôt sympa D'avoir Cette LGV Et un nouveau sectionnement C'est plutôt sympa D'avoir cette LGV Avec les scripts Pour ce train là Parce que sinon On ne pourrait pas L'utiliser En fait Donc c'est sorti En même temps Le train Et la ligne Ont été publiés Sensiblement Sensiblement Au même moment Ce qui fait Qu'on peut utiliser Le train Sinon On aurait été Un petit peu embêté Alors le petit problème C'est que Bien entendu Les scénarios Que vous auriez pu créer Ou qui seraient disponibles Sur la LGV De DTG Ne pourront pas passer Sur cette LGV A priori Donc il faudra Les refaire Après Ce sera plus simple A refaire Puisque bon Il y a le côté Marseille Qui est identique Donc là On pourra avoir Des trains classiques Des AGC Du corail Etc 22200 Et compagnie Mais au côté Lyon Donc pour le moment Il n'y a plus La ligne classique Côté Lyon On n'a plus A s'embêter Avec le triage De Saint-Prieste Donc il fallait quand même Mettre un certain nombre De machines Pour que ça paraisse Crédible Par exemple Ou même Lyon-Pardieu Pour l'instant On ne l'a plus Donc pour le moment Les scénarios Sont relativement Simple à faire Mais j'espère Qu'on aura à nouveau Cette sélection Vers Lyon Bon avec un peu de chance On aura peut-être Pérage En plus de Pardieu J'ai quand même Un peu peur Pour l'optimisation En avant deux grosses gares Comme ça Mais j'aimerais bien Avoir un pérage Dans Train Simulator Sinon au niveau De la conduite J'en ai pas parlé Mais c'est très agréable A conduire La gestion du frein Voilà On a enfin un TGV Alors il y avait déjà Des scripts Qui a été sorti Pour le TGDTG Et on a Une séquence de ralentissement Je pense que c'est Pour se remettre à 300 Il y a des chances Donc je vais mettre La vie à 300 Normalement On va pas tarder D'arriver à Avignon 300 annonces Et ça ne clignote plus Donc c'est bien ça Donc oui Il y avait Plusieurs patchs Qui sont sortis récemment Il y a quand même Une grosse mise à jour Par la communauté Sur le TGV2DTG Franchement Il est tellement mieux Maintenant C'est vrai Que je ne voulais pas montrer Mais il y a eu Beaucoup de corrections Et ok On va avoir La séquence de ralentissement Je pense Donc oui Le TGV2DTG A été bien corrigé Par la communauté Maintenant Et notamment La gestion du frein A été améliorée Mais c'est pas Un freinage Comme chez SimExpress Ou comme sur la GC Ou comme sur la 67400 Ça reste Même s'il est mieux géré Par le fait Qu'on ne peut plus Le mettre en frein d'urgence Par l'inadvertence Par exemple Ça reste un peu moins précis Je trouve Alors que là C'est vraiment Hyper admirable La gestion du frein Et tout Franchement C'est top A conclure Allez 230 Annonces lignotantes Donc on va encore Avoir une restriction Derrière Certainement A 170 Puisqu'on approche D'Avignon TGV Encore un sectionnement Je me demande Si c'est pas des bugs Il y a réellement Des sectionnements Partout là Bon c'est possible Ou alors C'est peut-être Quelque chose Qui tourne Une bannière cyclique Je sais pas Par contre On va mettre un peu Un coup de frein On devrait pas trop Mais bon Histoire de De l'aider à freiner Ok c'est bon Et là on risque D'être pris en charge Par le contrôle De vitesse Sur LGV Le Covid Allez 170 Exécution Bon nous On va ralentir Encore un peu Surtout qu'il y a La descente dans le tunnel Et puis la gare Arrive très très vite On a quelle distance Là On a 2 km Donc On continue 160 c'est bien On va même Commencer à faire Des pressions d'environ Enfin d'un peu moins Un bar Que la gare arrive Très vite derrière On peut réalimenter On va continuer Au freinage Électrique On va Se mettre à 0 La montée Va nous aider A freiner un petit peu Les projecteurs J'ai oublié De les éteindre Oups Allez faut qu'on se pète TGV2 TGV2 Ah mince Je voulais essayer De m'arrêter Sur le desserrage Bon C'est pas C'est pas vraiment ça Mais c'est pas grave Et On On ouvre les portes Côté gauche J'y arrive Oui Alors bon On est pas à l'heure Sur mon scénario Parce que 10h11 Ah il me semblait Que c'était plus tard Ah non c'était 10h19 Je crois J'ai dit des bêtises J'ai dit 10h À Avignon Mais en fait Non c'était plutôt Avignon Bah oui Non non En partant Non non Ça devait être 9h50 Pardon 9h50 À Aix-en-Provence En fait je crois Que l'arrêt Avec Saint-Provence C'est bon Mais c'est le reste Qui est pas bon Il me semble Que c'était 10h20 Ici Bon voilà Faites pas trop attention Aux horaires Il y a quelques soucis Là ici Normalement C'était 10h20 Et on est Reparti Je vais quand même Replacer la vie Sur 170 Même si logiquement Elle devrait repasser A 300 Mais bon On sait pas Bon j'ai un peu Ébloui les passagers Sur le cas de la gare Parce que j'ai oublié De couper les projecteurs On les remet Voilà Prochain arrêt Lyon-Saint-Exupéry-TGV Donc on ne s'arrêtera Pas À Valence On la traversera En vitesse Et on va franchir Le viaduc des Angles Et sur la gauche On a La direction De Montpellier Via Nîmes Enfin via le contournement De Nîmes-Montpellier Ah ça fait bizarre D'en venir sur Train Simulator Classique Sur la LGV Voilà ici Si on prend un gauche Ici pour Nîmes Et Montpellier Donc la branche La branche Sud-Ouest Entre guillemets Enfin c'est pas vraiment Comme ça Mais la branche Pour Montpellier De la LGV Méditerranée Et voici le viaduc Des Angles Ok 300 Donc lui On va le mettre Alors les viaducs D'ailleurs Puisqu'il y en a deux Voilà Et ici Vous avez le triangle Donc Ici pour Nîmes-Montpellier Et puis un peu plus loin Vous avez le raccordement Qui revient De Nîmes Vers Valence J'en profite d'ailleurs Alors j'en ai pas parlé Mais enfin j'en ai parlé Peut-être brièvement L'installation de la ligne Est assez simple Au niveau des assets C'est pas bien compliqué Il y a juste besoin De la LGV Méditerranée Et de l'extension Rhône-Alpes Donc il vous faut La LGV Marseille-Lyon Et l'extension Jusqu'à Lyon Et c'est tout Il n'y a pas besoin de plus Au niveau des assets Payants Donc ça c'est un très bon point Après c'est normal Puisqu'il n'y a pas Bah en fait En dehors de la signalisation Il n'y a pas de modifications Pour l'instant Enfin il n'y a pas De grosses modifications Donc c'est logique Il n'y a besoin Que de ces deux lignes là Pour la faire fonctionner C'est d'ailleurs Tout à fait normal en fait Et après vous avez besoin D'un certain nombre D'assets gratuits Les liens sont dans Le manuel D'installation de la ligne C'est bien fait Voilà on a le raccordement Ici de Nîmes Qui vient se raccorder Pour Valence Qui vient ici Et donc voilà Il faut juste bien lire le manuel Vous avez un certain nombre D'assets à télécharger Il n'y en a pas Énormément Globalement vous avez La signalisation De J'allais dire Les liens françaises modernes Normalement vous les avez déjà Et puis il y a un certain nombre D'éléments spécifiques A la ligne aussi Qui sont fournis Avec la ligne Donc il y a un pack d'assets Il y a quelques assets fournis Avec la ligne Des assets spécifiques A cette ligne Encore un sectionnement Et après Vous avez les liens Dans le manuel D'installation Les liens directs Qui fonctionnent Donc il suffit De suivre le manuel Et ça se passe bien Dans le manuel Il y a également Un certain nombre d'éléments Sur les vitesses limites Qui sont issus De RAIL 21 Donc c'était inclus Dans le manuel Alors c'est vrai Que je ne les ai pas utilisés Parce que je connais la ligne Mais voilà Ça a été repris Donc ça c'est pas mal C'est bien documenté Encore une fois Lisez attentivement Le manuel Avant de précipiter Sur l'installation De la ligne Et si vous le pouvez Faites une sauvegarde Du dossier asset De votre train de simulateur Mais ça c'est valable Pour en tout temps Pas que pour cette ligne Donc l'installation Est relativement facile Même s'il n'y a pas D'exécutable C'est à l'ancienne C'est assez simple Le dossier content Dans le dossier content Le dossier asset Dans asset Ça c'est pas très compliqué Et tout le reste C'est dans le manuel Pareil pour le TGV C'est vrai que Quand on voit Il y a plein de fonctions Qui ont été ajoutées Et autres Ça peut être un petit peu Intimidant Alors il y a Un démarrage rapide Alors malheureusement C'est pas CTRL Z C'est un peu caché C'est décrit dans le manuel Mais je crois Qu'il y a une touche À appuyer Sur l'ordinateur ici En gros Il faut juste sélectionner La tension Avec le sélecteur Tension ici Et ensuite Il y a un bouton Appuyer sur l'ordinateur Pour lancer La mise en service Automatique Donc c'est repris Dans le manuel Et après Tout est expliqué Dans le manuel C'est pas très compliqué En fait C'est la même chose Que n'importe quel train français L'AGC Le matériel de Cimexpress Etc Si vous avez Déjà utilisé ce matériel là Vous avez déjà Les bases Un moment disjoncteur Fermetir disjoncteur Et autres Par contre Après Vous avez toute la partie Essai de frein L'essai de frein L'essai de frein Est optionnel Dans le jeu Il n'y a aucune obligation Si vous voulez partir Rapidement Sans faire l'essai de frein Vous pouvez Ça C'est facultatif Par contre Il est impératif De sélectionner Ce qu'ils appellent Le mode d'exploitation Donc avec le bouton F4 Que je vous ai montré Tout à l'heure Puis F1 STM France Si vous ne faites pas ça Vous aurez une prise en charge Au delà de je crois 5 kmh de mémoire Alors je vous laisse un petit peu Profiter des sons Donc là Entre Avignon et Valence On est sur une partie Avec de sacrées déclivités Je ne sais plus trop combien Mais la déclivité est importante Surtout dans ce sens là Là on est en rampe Donc l'effort de traction Doit être adapté En conséquence Evidemment Alors est-ce que c'est juste Une voie de transbordement A gauche Ou est-ce que ça ne serait pas Le raccordement De l'appel Ah c'est peut-être ça J'ai un doute quand même Ça me paraît un peu rapide Mais Non Je ne pense pas Avec un heurtoir Attends On va regarder Je pense que c'est un peu tôt Quand même Non non Ce n'est pas ça Le raccordement de l'appel Il est plus loin Il est ici Quoique on va On va y arriver Rapidement Donc ici En fait C'est une section De la ligne PLM Juste là Donc il y a une partie De la PLM Bah Quand on était A Marseille C'est aussi la PLM Mais Voilà Du côté de Tirlatte On a une section Qui est directement A côté de la LGV Et le raccordement De l'appelus C'est surtout Un raccordement Pour le secours Ou Voilà Ce n'est pas quelque chose Qui est censé être utilisé En temps normal Et il y a un raccordement A cet endroit là Et d'ailleurs Il y a un certain temps En live On l'avait utilisé On avait fait De la 22200 TVM Infra On avait fait un peu L'inspection de la LGV Et on était On avait quitté la LGV Par ce raccordement Normalement Les prochaines voies Qui seront à gauche Ce sera Le raccordement De l'appelus Bon il n'y a pas De train dessus Mais Si on se débrouille bien On peut mettre Une petite 7200 Avec des corails Derrière Il faut juste La croiser au bon moment Il ne faut vraiment Pas se couper Au niveau des horaires Après il faudra Le temps de la voir La vitesse où on va Plus la vitesse à Sahel Et puis Il y a des endroits Où c'est un peu Derrière les arbres On ne voit pas Donc là Au niveau de la vitesse Limite Ce n'est pas compliqué C'est 300 Jusqu'à Lyon Saint-Exupéry Pire TGV C'est 300 Jusqu'à Paris Concrètement Jusqu'à Comble-la-Ville Le 320 C'est uniquement Entre Aix-en-Provence Et Avignon Et je crois Que c'est plus Pour des raisons De test Qu'autre chose Puisque Sur une distance Aussi courte On roule à 300 Ou à 320 Ça ne doit pas Changer grand chose Sur à peine A peine 50 km Même pas Et voilà Sur la gauche Cette fois-ci Je pense que Je ne me trompe pas C'est le raccordement De la palue Avec la ligne classique Vous apercevrez Les voies Sur la gauche Là-bas Alors ça ne va pas Duré longtemps Vous pouvez les voir On va attendre un peu Parce que je ne vais pas Enlever la caméra Au mauvais moment Mais il me semble Que c'est là Et puis là Je crois Que ça va être Derrière les arbres Donc là C'est un peu fini Et voyons voir Ouais C'était bien ça En fait Juste derrière le mur Juste là Donc ça C'est la PLM Voilà C'est une partie De la PLM Un petit peu cachée Il n'y a pas Que La zone Sur Marseille Et le petit morceau Et concrètement Le morceau Entre Lyon Et l'entrée de la LGV Ce n'est pas la PLM C'est de Lyon-Brenoble Donc après Il y a un tout petit morceau Où il y a un portail Marqué Saint-France Et lui Est bien la PLM Et puis naturellement Sorti de la LGV Jusqu'à Marseille-Saint-Charles Côté Marseille On est bien Sur la PLM L'artère impériale A savoir La ligne classique Paris-Lyon-Marseille Peut-être un jour Sur TS Classique Peut-être Alors peut-être Pas dans son intégralité Ça paraît Ça paraît Délicat Mais Une section Je ne sais pas 150 km 200 km 200 km Ça fait beaucoup Peut-être au nord de Lyon Ou alors Côté Bourgogne Entre Dijon et Mâcon Peut-être Ça pourrait être sympa Affaire à suivre Ou alors tout simplement Entre Marseille et Avignon Par la ligne classique Ça pourrait être aussi Une idée Alors avec tout ça Quelle heure on est censé arriver ? On est censé arriver à 11h 11h On a 160 km à faire Donc on a Une demi-heure On arrive dans une demi-heure Donc Bah c'est jouable Pour l'arrivée À Saint-Exupéry Ah là les sons fonctionnent mieux En fait je crois qu'il y a un petit souci À 300 c'est bon On va refaire le test Ah non c'est Bon c'est pas très Je pense que c'est En fait c'est ma caméra Qui est trop proche C'est marrant C'est pas le même son Quand on est en vue dessus Ah c'est un peu bizarre Sur certains angles de caméra Bon c'est pas très grave C'est vrai qu'en vue drone Ça donne quelque chose De plus naturel Alors évidemment Pour une fois que je la voulais Ouais en fait c'est ça Faut pas que la caméra Ouais en fait ça dépend Faut pas que la caméra S'est trop proche du train Sinon ça Ça donne un effet De claquement Un petit peu curieux Par contre en cabine C'est En cabine c'est vraiment sympa Alors j'espère que J'espère que vous m'entendez toujours Parce que chez moi C'est vraiment bruyant Et encore à 300 Ça l'est un peu moins A 320 c'était pire Mais normalement Normalement ça fonctionne toujours Normalement on m'entend Enfin j'ai fait en sorte Qu'on m'entend J'espère qu'on entendra Suffisamment les sons Du jeu Là on ne devrait pas tarder A passer Valence Valence TGV Valence TGV Normalement c'était La ligne Voilà c'est ici Avec le Je crois Attendez C'est soit là Non c'est là C'est là Avec le Valence Grenoble Non c'est pas le Valence Grenoble D'ailleurs J'avais fait des recherches C'est une autre ligne Qui passe au dessus D'ailleurs J'avais fait des recherches Voilà, j'ai retrouvé C'est la ligne qui passe au-dessus Passe au-dessus de Valence-TGV C'est la ligne de Valence-Moirand On va peut-être plus trop tarder D'ailleurs, pour Valence Là, je n'ai pas la distance Puisqu'on ne s'y arrête pas Il n'y a pas de LVIA, il n'y a rien On peut peut-être remettre rapidement On n'y est pas encore Mais on roule à 300 Donc forcément Moi, ce qui m'intéresse de voir J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble Lorsqu'on a arrêté sur un signal fermé Normalement, on doit avoir les 3-0 Voir comment c'est géré Au niveau de la séquence de ralentissement Ça pourrait être intéressant Mais je ne pense pas qu'il ait placé un objet Sur la voie pour que ça ferme Le canton suivant Et j'allais dire, j'aimerais bien voir Ah oui, la section de sortie de la LGV côté Lyon Mais non, on ne peut pas Puisque pour l'instant, on ne l'a plus Et je n'ai pas testé côté Marseille Mais vu que maintenant, on a une signalisation Qui est indépendante du HUD Je pense que ça doit très bien fonctionner Pour l'instant, on n'a pas eu de problème avec la TVR À part le petit bug a priori Moi, je ne le considère pas vraiment comme un bug Le ralentissement à 270 Surtout qu'on ne l'a eu qu'une seule fois Et je me demande si à cet endroit-là, c'est normal en plus Donc potentiellement, il y a ce petit bug-là Mais nous, on ne l'a eu qu'une fois Si c'est réellement un bug d'ailleurs Et en vrai, ce n'est franchement pas gênant Et en vrai, on ne l'a eu qu'une seule Allez, on se rapproche doucement de Valence TGV On devrait franchir la gare dans quelques minutes Moi, je vais essayer de prendre goutte Contrairement sur la LVV Ronald Qui a quelques viaducts que je ne connais pas bien J'aimerais bien essayer de vous donner leur nom Si je vais arriver à les localiser Parce que ce n'est pas toujours évident Donc voilà, en tout cas, c'est une belle surprise Ce TGV 2N2 Et je l'ai vaguement dit tout à l'heure On va envoyer un petit clic à DTG Mais voilà à quoi ça doit ressembler à un Euro Duplex Ou pas à l'espèce de bus qui nous ont pondu Et en plus, leur TGV Euro Duplex En plus d'avoir repompé lâchement Les scripts du VLROD Alors, à la limite, pourquoi pas Parce que sur le VLROD, autonnamment Il ne fonctionnait pas trop mal Mais c'est logique, c'est VR qui les a fait Mais le problème, c'est que sur le TGV Euro Duplex Et des TGV, ils ne fonctionnent pas du tout Et notamment côté allemand Côté français, ça va à peu près Mais côté allemand, c'est une vraie catastrophe C'est pour ça que je n'ai pas fini la playlist entre Marseille et Francfort J'ai presque envie d'utiliser ce TGV-là pour terminer la dernière vidéo Bon, on n'aura pas les systèmes allemands Mais franchement, j'ai envie d'utiliser Parce que moi, on aura quelque chose qui fonctionne Alors, bon, oui, c'est une série qui n'est pas censée fonctionner sous 15 000 volts Mais au moins, la cabine, au moins, elle est correcte Elle est fidèle Donc, on verra Mais c'est vrai que C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas fini cette playlist Marseille-Francfort Parce que, bon, j'ai vu les dégâts entre Strasbourg et Karlsvaux Donc, voilà, je ne suis pas trop chaud pour l'utiliser Ils vont encore faire la dernière étape avec le TGV-DTG On va peut-être le faire avec ce TGV-là, pourquoi pas Il n'y a pas certain qu'il y ait une livrée bleue Je regarderai S'il y en a une, oui, là, dans ce cas-là, on le saura Bon, alors, évidemment, là, on est sur de la conduite TGV, sur ligne à grande vitesse encore une fois ça ne plaît pas forcément à tout le monde, après libre à vous de l'utiliser sur des lignes plus classiques je n'ai pas encore testé le comportement de ce train, il faudra que j'essaye par exemple sur la Bresse mais vu qu'on est sur les scripts de Terler et de PML3 normalement ça doit bien fonctionner lorsqu'on a déverré la boîte à levier on a eu un message KVB en service pourtant je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu les trois traits peut-être que les balises KVB de Terler n'ont peut-être pas été posées côté Marseille sur cette ligne c'est sûr que c'est encore les balises de DTG, c'est normal que ça n'ait pas fonctionné je crois que l'auteur n'en a pas parlé donc peut-être que c'est peut-être ça le problème en fait le KVB ce n'est pas armé parce qu'on n'a pas encore les balises sur cette ligne ce qui n'est pas très grave puisque pour 10 km on peut se passer du KVB maintenant la partie répétition des signaux logiquement elle doit fonctionner mais la partie contrôlée du test pour l'instant a priori il n'a pas l'air d'être opérationnel sur la partie ligne classique on s'en fiche un peu, on est 90% de la distance en ligne en LGV donc ça ne pose pas de bon problème il faudrait que je l'essaye sur la ligne de la Bresse ce TGV voir comment il se comporte sur une ligne classique ça pourrait être intéressant on pourra qu'on trouve un petit scénario une centaine de kilomètres à parcourir jusqu'à Lens-Saint-Exupéry dans environ environ 20 minutes alors 20 minutes, est-ce qu'on est dans les clous ? A priori oui Lui il nous dit ouais c'est ça donc a priori on devrait quand même arriver à l'heure à Lens-Saint-Exupéry même si à la base c'était pas ces horaires là mais c'est pas très grave le but de toute façon c'était pas forcément d'arriver à l'heure c'était de vous montrer ce TGV en action j'aurais pu faire un scénario plus court mais je me suis dit que c'était quand même sympa d'aller jusqu'à Lyon alors bon on aurait pu finir à Valence mais bon à Vignon ça fait trop court Valence c'est pas mal mais une fois qu'on est à Valence on est plus très loin de Lyon on est content d'aller jusqu'au bout voilà ça a été le traité de raisonnement un petit point de carte parce que j'ai un doute ok voilà ok là on devrait plus trop tarder on va passer ou quoi ah non 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 ok ok il y a la courbe à gauche là-bas ok voilà j'ai été un peu tout à l'heure j'ai dit quelques minutes pour Valence j'ai été un petit peu optimiste on avait pas vraiment conscience de l'échelle du plan voilà là on va voir une très longue relativement longue courbe à gauche ensuite on aura la gare de Valence TGV alors d'ailleurs je vais vérifier quelque chose Valence TGV qui sera enfin qui est OPK 495 464 compté depuis Paris enfin qui doit être compté depuis Pond-la-Ville logiquement donc donc voilà Sous-titrage ST' 501 Et voilà, Valence TGV Sans pas de passer en vitesse ici aussi Et avec, comme je le disais, au-dessus Alors, désolé, le placement de la caméra à l'arrache Mais au-dessus, là, voilà Ici, Valence Moiron Avec une desserte possible de Valence TGV Je ne sais pas si c'est utilisé Il doit bien y avoir quelques TGV qui y vont J'espère Maintenant, c'était bien la peine de faire une gare TGV ici D'ailleurs, elle est tellement utile que Bizarrement, on ne s'arrête pas Bah, je blague un peu Mais c'est vrai que des fois On a certaines gare TGV On se pose des questions Et, alors, normalement, c'est au 489 Donc, dans moins de 5 km Et ça va être relativement rapide Dans une petite minute On devrait franchir le viaduc de l'Isère Tout à l'heure, à Avignon, on a passé le Rhône Et là, on va franchir l'Isère Je ne sais pas si c'était lui Je ne suis pas certain Quelle longueur il fait, mince ? Je ne suis pas regardé ça Ah mince, je n'ai pas la longueur Donc, je ne sais pas si c'était ça ou pas Je ne pense pas Je ne pense pas, mais j'ai un doute Ah non, ça doit être ça Ah non, ça ne s'en est pas Ou alors, j'ai mal lu le point kilométrique Peut-être que c'est plus loin Ça, c'est tout à fait possible Après, moi, je pensais à un autre viaduc Il y a un grand viaduc, normalement, par là Du côté de... Enfin, entre Valence et Lyon Alors, est-ce que ce n'est pas autre chose ? J'essaye de regarder Mais pendant que je fais ça Je ne vois pas la voix Petit croisement En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs viaducs qui se succèdent Et comme c'est un peu délicat d'avoir les points kilométriques Ça va être compliqué de vous les donner Évidemment, pour voir, pour lire les bornes Je ne sais même pas si on les a Alors, réellement, on doit avoir les bornes kilométriques Mais je ne sais pas si des TG les a modélisés sur TS classique Sur TSW, je crois qu'elles y sont Mais bon, à 300, c'est dur de lire de toute façon Quelques signaux qui ont été rajoutés, quand même Avec ce nouveau pack de signalisation LGV Le signaux en losange, je ne sais pas ce que c'est Est-ce que c'est un lien avec le TCS ? Je t'avoue que là, je ne connais pas Vous avez bien entendu les repères Les triangles jaunes sur fond bleu Qui délimitent les cantons En tout cas, pour le sens restrictif Parce qu'on a une réduction des tests La réduction ne prend effet qu'au franchissement d'un repère Comme ça Ce n'est pas le cas pour les indications libératoires Et après, il y a quelques signaux Je ne sais pas ce que c'est C'est des choses qu'on doit te rajouter Peut-être dans les commentaires, vous aurez peut-être l'info Bon, on ne devrait plus trop tarder à arriver Voilà, il y a 60 km Parfait On sera vite parcouru Et donc, oui, pour les viaducts Désolé, j'ai un peu loupé le coche Et en plus, dans les infos que j'ai Je ne vois pas la longueur Donc, je n'arrive pas à savoir si c'est des petits trucs De 150 mètres de long ou plus Donc, désolé, là, pour cette partie de la voie Je connais un petit peu moins Et je n'aurai pas forcément l'info Une petite vue d'ensemble de la voie Ah, est-ce que ce n'est pas la sortie de ce tunnel Qu'on aurait un viaduct ? Est-ce que là, j'arriverais peut-être à me repérer ? Si je ne dis pas de bêtises C'est le premier tunnel depuis Valence Bon, il y a quelques lags, malheureusement, sur la ligne Bon, malheureusement, je ne peux pas faire mieux En dehors de ça, ça n'a pas l'air plus gênant que ça Parce que, comme je vous le disais Il n'y a pas vraiment d'effet de yo-yo Alors, chez moi, ça peut se comporter de manière tellement différente Peut-être chez vous, ça ne marchera pas du tout Ça, je ne sais pas Voilà, chez certains, ça marchera moins bien Et chez d'autres, ça fonctionnera peut-être mieux Mais je n'ai pas d'effet de yo-yo C'est-à-dire qu'on est globalement constant autour de 30 fps Donc, ça fait que ça reste relativement fluide Maintenant, on n'est pas à 60 Après, sur 36 nuators, pour être à 60 fps Il faut commencer à sortir l'artillerie lourde Alors, on a passé un viadric après un tunnel Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver ça Alors, a priori, on a dû passer le tunnel de la Galore Vivi du viadric du Bancel Pas sûr de bien prononcer 465, 303 464, 6XX Ouais, bah c'est ça C'est ça Après, on aura une base maintenance infra Elle ne sera pas simple à spotter Mais potentiellement pour l'avoir Le BRCI de l'Apairous-Mornay Voilà, bon, je vais essayer de vous donner les infos Et, ah, on est limite département Donc là, on est dans la Drôme, normalement D'après Wikipédia Et, au kilomètre 454.9 On aura la limite de l'Isère et de la Drôme Et d'ailleurs, ça me fait penser que là, on est en TVM 430 Au niveau de la signalisation en cabine Et, en fait, on ne va pas tarder Dans la vraie vie, normalement, on bascule sur de la TVM 300 Entre Valence et Lyon Et, alors, dans ce sens-là, ça ne pose pas trop de problème Parce que les engins qui captent, qui lisent la TVM 430 Qui sont compatibles en TVM 300, c'est rétro-compatible Donc, je ne sais pas s'il y a une pancarte qui annonce TVM 300 Mais dans l'autre sens, il y a une pancarte TVM 430 Parce que, naturellement, les engins qui sont aptes sous la TVM 300 Ne fonctionnent pas en TVM 430 Donc, ça, c'est dans la théorie Parce que des TGV qui ne captent pas la TVM 430 En France, il ne doit plus y en avoir À part, si, il y a quelques rames atlantiques Mais, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été radiées Et après, rames réseau, rames duplex C'est tout en TVM 430 Certaines rames sud-est avaient été passées également en 430 Donc, ça a plu beaucoup d'importance aujourd'hui Mais, vu que ça a été refait, je suis curieux de voir s'ils ont posé le panneau Alors, le problème, c'est que Ils ont posé la pancarte, ce n'est pas impossible Le problème, c'est qu'on va passer trop vite Et puis, surtout, je ne sais pas le localiser précisément Là, on a quoi ? On a 40 km de Lyon-Saint-Exupéry Alors, Lyon-Saint-Exupéry, c'est simple Je vais essayer de le trouver Lyon-Saint-Exupéry, TGV et Topeka 409.7 Donc, on ajoute 40 km Ça fait 449 et quelques Ok Bonso modo, à peu près 740, ok Donc, non, normalement, on n'a pas encore Alors, par contre, la limite du département s'est passée depuis un moment Ok, donc la transition TVM 300, c'est dans une quinzaine de kilomètres en haut Ça ne sera pas simple à trouver Pour le terrain, ce sera difficile à localiser Ok, là, on a un tunnel Donc, je vais essayer de me relocaliser comme ça à l'ancienne Non, je n'ai pas la distance On va prendre là 32 km Plus 409 Ça fait, oui, 440 C'est ça Alors, 440 Tunnel de Messier Tu es vie du viaduc du même nom Alors, c'est le viaduc de Messier Ça ne s'appelle pas le viaduc du même nom Puis le viaduc de Savas-Mépin Dis quelque chose, tiens C'est cette localité Par contre Je ne vais pas regarder les Pekas Si, s'ils s'enchaînent Alors, ouais, 420 Ah, mais on n'a pas le kilométrage précis, en fait Wikipédia, il met 4, 2, X, décimale, XXX Pour la transition TVM 300 Donc, sur 10 km Ça va être vraiment compliqué à trouver Ah, quoi que ce sera peut-être au moment du ralentissement Parce que À une dizaine de kilomètres de l'arrivée Oui, c'est peut-être là où on va nous faire ralentir 25 km Ça va être rapidement parcouru Est-ce qu'on va faire l'heure Au moins pour un arrêt 11h long Saint-Exupérité GV Si on ne traîne pas trop, je pense qu'ils effusent d'amour Bon, ouais, ça va être un peu tendu avec le ralentissement Il ne faudra pas se couper On va essayer de rester sur le haut des vitesses limites Mais il ne faut pas rester trop rapide Parce que sinon, on ne s'arrête pas Et donc, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Et je vous mettrai bien évidemment en description Comme d'habitude Quand c'est du matériel gratuit Quand c'est du payant, je ne le mets pas Parce que, ben, il faut payer pour ça Mais je vous mettrai bien entendu Les liens de téléchargement pour le TGV et pour la ligne Alors, je ne vous l'ai pas montré Mais on a le bouton poussoir d'annulation du maintien de service Et c'est qui fonctionne J'aurais dû appuyer dessus normalement Ah non, le pantographe n'était pas le bouton Et par exemple, si le maintien de service avait été activé Ce n'était pas le cas La première chose qu'on aurait faite Ça aurait été appuyer dessus Pour provoquer l'abaissement des pantographes Et pouvoir procéder à la remise en service de la ram On va pas le voir Normalement, on n'a peu de tunnel Normalement, c'est fini Attendez, si j'en vois un Mais là, je pense que Ah ouais, non, non, non Il n'y a plus de tunnel Et là, c'est après Lyon-Santenne-du-Périt Tunnel des Dombes Oui, c'était le dernier tunnel Non, il n'y a plus à đâu Allez, je vais couper la traction, on a l'amorce de la séquence de ralentissement. On va commencer doucement à appliquer du freinage électrique. 270 annonce, ah tiens, fixe. Ah oui, parce que là on a le raccordement de 50 infos à la vie pour sortir sur Lyon, sur la voie classique à gauche. On va peut-être se mettre à 250, 260, voilà. Arrêtez de freiner pour l'instant. A 220, ok, non, non, en fait c'est bon. C'est marrant que ça clignote pas, 220 annonce. Ah, c'est tellement mieux fait que sur la version de DTG. Ah, c'est l'avantage d'avoir quelque chose qui est pas basé sur le HUD, quoique des fois ça fonctionne très bien. Mais là, c'est clair qu'on gagne au change sur le côté signalisation en cabine. 160 annonce, on va mettre un petit bout de frein, même si j'aime pas trop utiliser le frein à air à cette vitesse-là. On va l'aider un peu. Et on est à quelle distance nous ? On est à 3 km, ok, donc on poursuit le freinage. À 2 minutes, ça va être tendu, faisable mais tendu. Et 80 annonce. On peut prendre frein à air. Ah, 0,5 bar, ça suffira. Et voilà, on arrive en gare de Lyon-Saint-Exupéry-TG. Et ça va être la fin de la vidéo pour nous. On va se faire relever par le collègue. Je crois que l'exécution du 80... Où est-ce qu'elle est ? Ah, je pensais que c'était avant les aiguilles, mais non. Bon, de toute façon, on a la vitesse à laquelle on rentre. Quand on s'arrête, en général, c'est une bonne vitesse, autour de 80. Ah, est-ce qu'on va être sur... Il y a le fermé au bout ou pas ? Repère fermé, plutôt. Ah, le 80, il va être là. À ce repère-là. 80 exécution. 0. Ok. Donc, on va faire en sorte d'être autour de 20 km heure, parce que normalement, juste avant le repère, on a une balise qui nous prend en charge, je crois, à 22 km heure sur l'UGV. Et autant, chez DTG, ce n'est pas modélisé, mais là, il y a des chances pour que ça nous prenne en charge. Donc, on arrive bien sur repère fermé avec les 3-0. Voilà. Là, je serai plus tranquille pour l'arrêt. Ah mince, les projecteurs ! On s'en occupera après. On s'en occupera à l'arrêt. Normalement, on peut le faire avec le clavier, mais je ne sais plus si c'est juste H ou juste H. Et là, il faut absolument s'arrêter avant le repère. Sinon, il faut qu'on se mette au repère, à la pancarte TGV2, mais jamais on l'a loupé. Alors, ce n'est pas terrible, mais il ne faut surtout pas franchir le repère, là. Voilà, juste ce qu'il faut. Ok, donc, maintenant, on ne voit rien. Ouverture à gauche. Et j'ai également appuyé sur T pour que ça soit pris en charge par TS. Alors oui, si vous ne le faites pas, ça ne vous ouvrirai pas les portes et l'arrêt sera considéré comme raté. Et voilà, on va se faire relever par le collègue. Et j'espère que ce contenu vous plaira et que la vidéo vous a plu. Je mets les liens en description, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !